Réfugié avec sa famille près de Cannes en 1940, il y rencontre Gérard Philippe qui aura une influence décisive sur sa carrière. Habitué des seconds rôles, il se fait remarquer dans Fenfant la tulipe, où il retrouve Gérard Philippe, et Mémoire d'un flic, avec Michel Simon, avant que son rôle de souteneur dans Bob le flambeur de Jean-Pierre Melville lui vaille les bonnes. Note de la critique. En 1954, il crée la pièce d'André Malraux. La condition humaine, tirée du roman éponyme, il partage l'affiche avec Gerd Jürgens dans Michel Strogoff en 1956 et semble alors une étoile montante du cinéma européen grâce à sa maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais et un physique à la cœur que Douglas, tel que le décrit Cinémonde dans un article d'époque. Mais la superproduction normandine et main ne connaît pas le succès escompté et Gérard Burs se retrouve à jouer les seconds rôles dans lequel il se rebiffe, Léon Morin prêtre, où il retrouve Jean-Pierre Melville, et le mythique monocle noir. Avec Paul Meurice, c'est ensuite au théâtre que son destin de comédien le reconduit où il joue les six hommes en question de Robert Rossen et Frédéric Dard en 1963. En 1965, sous le pseudonyme de Victor Arthur, il publie au Fleuve Noir son premier roman d'espionnage, dont le héros, nommé Turpin, amateur de Jolie Femme et de Maserati, lui ressemble étrangement. Il donne une dizaine de titres à cette série et signe également des romans noirs. En 1966, il joue le rôle de Klaus von Stauffenberg dans « La nuit des généraux », avec Peter O'Toole et Omar Sharif, rôle qui sera repris par Tom Cruise dans « Valkyrie » en 2008. Sa carrière semble prendre un deuxième souffle en 1967, quand il devient le partenaire de Marlon Brando dans « La nuit du lendemain » en 1969. C'est le clan des Siciliens, aux côtés de Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura. Mais l'élan se brise. Et hormis chacal de Fred Zinman en 1972, il restera cantonné dans des rôles mineurs jusqu'à la fin de sa vie. Le petit écran lui offre une fin de carrière, sinon brillante, néanmoins fructueuse. En tant que scénariste pour la société de production Télé-France, dirigée par Michel Canelo, citons « Ton amour et ma jeunesse ». Pondormand et le pèlerinage. Adaptation de son propre roman « Choucroute au sang ». Mais également en tant qu'acteur dans la série Château Vallon en 1985. Il meurt en 1988 à son domicile parisien d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 59 ans. Il avait épousé en 1963 Patricia Karim, jeune artiste dramatique belge né à Spa en 1935. Ils ont eu deux enfants. Frédéric, né en 1963 à Paris. Et Delphine né en 1966 à Anguien-les-Bains. Et Delphine né en 2019.